... Je serai bref, parce que la question d'une littérature protestante est très différente de celle d'une musique protestante. Elle est intimement liée à une histoire. La littérature étant liée à une langue, et la langue française dans ce domaine-là étant celle des Français, mais aussi des Suisses romans. On ne peut pas séparer, en effet, du point de vue de la littérature, ce qui se passe dans les limites de la France et ce qui se passe chez nos voisins de Genève, du Pays de Vaud, de Neuchâtel et de sa région. Existe-t-il une littérature protestante française, francophone, donc ? Oui, assurément, au XVIe siècle, c'est-à-dire avant l'édit de Nantes, c'est-à-dire à l'époque, d'une part, de la propagande réformée et, d'autre part, des conflits et des guerres de religion. Pour les siècles suivants, c'est moins net. Sous l'édit de Nantes, les protestants sont soucieux de s'adapter, de s'ajuster à une culture commune et on ne verra donc pratiquement pas de littérature protestante singulière, marquée par l'identité de l'auteur, ses intentions, sa manière d'écrire et peut-être le public qu'il vise. Après la révocation, bien sûr, on va retrouver une littérature protestante, identitaire, mais surtout dans le domaine de la prose critique et philosophique qui va devenir, pour les protestants, un instrument de leurs idéaux et de leurs combats. Enfin, après la révolution et jusqu'à aujourd'hui, nous retrouvons cette idée que les protestants ne sont dans le fond qu'une fraction d'une population, d'une culture commune et la place qu'ils y occupent n'est pas forcément significative d'une intention religieuse encore moins identitaire. Donc, distinguons les périodes. Donc, vous le voyez, pour les siècles après le XVIe siècle, il n'est pas sûr du tout qu'il existe une littérature protestante, même s'il y a des rapports entre l'œuvre d'un Rousseau, de Madame de Stal et de Gide, mais on ne peut pas les annexer à une église ni même, d'ailleurs, à une identité religieuse. Pour les périodes plus récentes, XIXe, XXe et XIXe siècles, l'écrivain protestant serait peut-être, c'est une définition possible, un écrivain en rupture ou éloigné par rapport à son église, voire, dans certains cas, par rapport aux normes de la société où il vit. C'était déjà le cas de Rousseau. L'origine protestante étant parfois présente, mais ayant seulement déterminé la rupture sur un mode particulier, sur un mode protestant, justement, qui sera différent de la sécularisation à la manière catholique ou de l'assimilation à la manière juive. A fortiori, il n'y aurait donc pas de littérature protestante au sens, je parle toujours de la période moderne et contemporaine, au sens où il y a eu, par exemple, entre 1880 et 1950, une littérature catholique par les écrivains qui l'illustrent, Péguy, Claudel et tant d'autres, par les intentions de ces écrivains, par leur manière d'écrire et par l'objectif qu'ils déterminent pour leur œuvre. Rien de tout cela pour le protestantisme. Il reste donc à déterminer selon les cas et les périodes, au cas par cas, ce qu'est un écrivain protestant. Si je prends la période ancienne, celle du XVIe et du début du XVIIe siècle, beaucoup d'écrivains qui étaient réformés, membres, actifs même parfois, de leur église n'ont absolument pas produit une littérature protestante. Le lien entre l'identité confessionnelle de certains auteurs et les caractères et les contenus de leur œuvre littéraire n'a rien de nécessaire, n'existe pas. C'est encore plus vrai pour le XVIIe siècle où les protestants jouent un rôle important dans le développement du goût classique entre 1630 et 1650. je pense à Valentin Conrard qui est à l'origine de la future Académie française, apportent leur sensibilité et un certain goût de la sobriété, de l'élégance, mais dans le cadre d'une culture qu'ils partagent parfaitement avec les auteurs et les critiques catholiques. Toujours pour la période ancienne, des écrivains qui se réclament de leur foi, parfois même des pasteurs, je pense au XVIe siècle à Antoine de la Roche Chandieu qui a écrit ces merveilleux octonaires de la vanité du monde qui ont donné lieu à toutes sortes de musiques qui ont été adaptées dans presque toutes les langues européennes jusqu'au XVIIIe siècle. Un pasteur, un théologien, eh bien dans ces octonaires de la vanité du monde, on ne peut pas déceler de sa foi calviniste, même pas à peine une foi biblique inspirée par l'ecclésiaste, une réflexion sur la vanité du monde. Ce qu'il lit, ce qu'il écrit est lisible et acceptable par des lecteurs catholiques qui pouvaient s'approprier ces poèmes, ces brefs poèmes méditatifs et les chanter. C'est aussi le cas de Dubartas, en tout cas dans sa semaine, ce vaste poème encyclopédique qui paraphrase les sept jours de la création du monde et qui est parfaitement lisible et où tout est acceptable par un lecteur catholique. Aucun calvinisme n'est affiché lorsqu'il s'agit chez Dubartas de chanter l'univers sorti de la parole divine. Et pourtant, l'idée d'un pareil poème semble bien protestante et même réformée et même calviniste. Mais le poème ne l'est pas. Les psaumes de la Bible eux-mêmes dans la traduction poétique sous forme de chansons, traduction familière, savoureuse qui se veut fidèle au texte hébraïque de Clément Marot. Et ces psaumes qui vont donner lieu au psautier Huguedot ou au psautier de Genève n'ont rien d'identitaire au départ. Marot appartient au courant évangélique. On peut le considérer comme un poète protestant. Mais son œuvre ne naît pas dans une église, encore moins dans une identité protestante. Elle a été voulue d'ailleurs par Marguerite de Navarre, la sœur de François 1er, qui est toujours restée catholique. Et c'est Théodore de Baize qui achève l'entreprise de Marot dans un contexte certes confessionnel et même identitaire, mais qui a eu pour résultat malheureux que ce psautier, ce chef-d'œuvre, à la fois de musique et de poésie, à la fois populaire et savante, les deux en même temps, ce chef-d'œuvre a fini par être annexé en 1562-1563 lors de la première guerre de religion à un camp religieux, le camp protestant et à une identité confessionnelle. Mais s'il ne l'était pas au départ, il aurait pu et il aurait dû être dans d'autres circonstances un bien commun de tous les chrétiens et de la poésie française. La question de l'existence d'une littérature protestante francophone appelle donc, en fait, selon les cas, les périodes, les auteurs, les œuvres, des réponses multiples en fonction du point de vue où l'on se place. Pour la période ancienne, je voudrais simplement attirer votre attention sur l'extraordinaire fécondité de la réforme sur le plan lié pour le XVIe siècle donc, sur le plan littéraire et poétique. On a affaire carrément à l'invention de genres poétiques ou littéraires ou de nouvelles formes d'expression. Commençons par Calvin, un mot quand même sur Calvin. Il invente la prose d'idées modernes. un discours apparemment objectif capable de traiter de manière à la fois savante mais compréhensible par tous, du moins tous les alphabétisés, des questions extraordinairement, des questions intellectuelles extraordinairement complexes, théologiques, philosophiques, morales, politiques, dans un style clair, élégant, et en même temps vivant. Cet instrument que Calvin a créé se veut objectif. L'écrivain, l'homme, Calvin, semble absent de son texte. En fait, il y est extraordinairement présent. C'est un style d'auteur. On le reconnaît immédiatement. Mais ce style d'auteur va devenir un bien commun de tous les Français, y compris les catholiques, qui vont s'emparer de cet instrument qui va devenir la prose d'idées modernes en français. Dans la poésie, j'ai parlé du psautier. Là, l'adaptation de la poésie biblique à la forme française par excellence depuis le Moyen-Âge de la chanson strophique, forme à la fois populaire et savante dans la poésie profane. avec une des paroles qui vigse l'invention musicale qui sera cette musique, il en a été question tout à l'heure, syllabique, une note par syllabe pour que tout le monde puisse la chanter, même ceux qui ne savent pas la musique. Et c'est pourtant une musique savante. du Barthas, le grand poème biblique. Dans le domaine de la prose, l'invention de la méditation en prose sur des textes bibliques, c'est Théodore de Baise et bien d'autres. J'ai mentionné Antoine de la Roche Chandieu pour ses octonaires mais il invente tout simplement la culture de la vanité telle qu'on va la voir ensuite jusqu'au XVIIIe siècle et au-delà et jusqu'à aujourd'hui dans les arts plastiques, dans la musique, dans la poésie. Ce thème central de l'âge classique et baroque qui est la peinture de vanité, c'est ce que nous appelons en peinture par exemple les natures mortes. Tout est né des octonaires de la Roche Chandieu car ces octonaires sont diffusés aussi sous forme d'emblèmes, d'images, de gravures. Je pourrais continuer et je ne voudrais pas ne pas mentionner pour cette période ancienne Agrippa d'Aubigné, celui qui refuse l'édit de Nantes, un poète intolérant, partial, véhément, qui est contre la paix, contre la coexistence. Un poète génialement inspiré, visionnaire dans les tragiques. Son œuvre était illisible quand elle paraît au début du XVIIe siècle. La France ne pouvait rien en faire et on n'en a rien fait jusqu'au romantisme quand on l'a redécouvert. il invente un genre, une manière d'écrire inouïe et une des plus fortes de toute notre littéra-poésie française. Enfin, il faudrait tenir compte pour définir les œuvres protestantes du point de vue de la réception de ces œuvres. Qui les lit ? Beaucoup de nos poètes protestants au XVIe et au XVIIe siècle écrivent pour un public universel, n'affichent pas leur calvinisme. Écrivent aussi pour le public catholique. Mais dans pas mal de cas, seuls des lecteurs protestants vont lire leurs œuvres. Cela tient à la censure en partie implicite, car il n'y a pas de censure explicite contre ces œuvres puisqu'elles ne sont pas calvinistes. Cela tient aussi au circuit de la librairie, de la diffusion. Les imprimeurs et les libraires protestants malheureusement diffusent surtout auprès de lecteurs protestants. Ainsi serait protestante, à la limite, une littérature qui n'aurait pour lecteurs que des protestants. Ou bien, à partir du XIXe siècle, qui serait reconnue éventuellement dénoncées, même stigmatisées, comme protestantes, par des lecteurs ou par des critiques non-protestants. N'a-t-on pas qualifié de protestantes, et ce n'était pas forcément un hommage, la Nouvelle Revue française pendant le premier XXe siècle, à cause des origines religieuses, notamment de Schlumberger et de Gide, parmi les principaux animateurs de cette revue. Je dirais donc en conclusion qu'il n'y a de littérature protestante, et je parle maintenant plutôt de la période moderne, que dans la mesure où les auteurs, français ou francophones, ou bien les critiques, ou les lecteurs, n'importe quel lecteur, vous peut-être, soulèvent à propos de tel ou tel auteur ou de telle ou telle oeuvre la question biographique qui concerne l'écrivain qui a produit cette oeuvre et idéologique du rapport de cette oeuvre au protestantisme. Si je vous dis qu'André-Pierre de Mandiargue ou Sartre ou Francis Ponge ou Roland Barthes ou plus récemment Jacques Chessé viennent, les noms de ces auteurs viennent régulièrement sur les lèvres quand on parle des rapports de protestantisme et littérature, vous ne serez pas étonnés je pense. C'est sous cet angle-là qu'il faut envisager pour la période moderne les rapports entre protestantisme et littérature. C'est une question qui est posée chaque fois. Ce n'est pas une identité. Comme pour le judaïsme dans la littérature française et francophone moderne, il ne s'agit donc pas d'un rayon de la littérature française mais d'une question dans l'histoire culturelle de la francophonie histoire qui est aussi une histoire religieuse. Ainsi, sur le plan littéraire, le protestantisme porte moins une littérature encore qu'il puisse porter la mémoire qu'il a créée une littérature au XVIe siècle. Il porte moins une littérature qu'une culture religieuse, morale et politique qui donne lieu chez les protestants et chez les non-protestants à des attitudes, à des états d'esprit, à des réactions, à des commentaires, qu'il s'agisse de débats intérieurs ou de discussions publiques. Je vous remercie. applaudissements. Musique Abonnez-vous !